Il y a un dossier qui doit encore se finaliser autour du milieu de terrain. J'attends des nouvelles de jour en jour. Sur les autres dossiers, je pense qu'il y aura des discussions à avoir selon les départs et la possibilité du club de faire encore un effort sur des renforts. On parlait d'un défenseur central, on parlait éventuellement d'un excentré. Et puis il y a encore des doutes quant aux joueurs qui sont sous contrat avec nous et ce mercato qui va traîner encore quelques semaines, qui peut changer la donne. Moi j'essaie d'être le plus proche de la réalité possible. On est toujours dans les discussions au démarrage plein de bonne volonté et plein d'enthousiasme et puis après on se confronte à une certaine réalité qui est celle qu'on a aujourd'hui. Il faut l'accepter et essayer d'optimiser dans cette manière de fonctionner-là. Je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de doutes, je n'ai pas de questionnement complet par rapport à ça. Je dis juste voilà la situation aujourd'hui elle est telle qu'elle est. La clarté sur ça est franche depuis pas mal de temps. Donc voilà, à nous de trouver les solutions pour optimiser nos chances avec ces ressources-là que l'on a aujourd'hui qui ne sont pas, on va dire, extraordinaires mais qui ne sont pas nulles non plus. Donc voilà. Mais il est nécessaire d'être plus malin, plus prompt à réagir, à saisir les bonnes opportunités quand on recrute avec notamment sur les transferts des moyens limités. J'aime bien Amir effectivement, c'est un garçon qui a un vrai côté haut niveau qu'il peut développer. Les aspects purement contractuels et ce qui va être intéressant pour le club, c'est quelque chose qui ne me regarde pas vraiment. Par contre Amir est un garçon intéressant avec lequel le staff aime bien travailler avec lui parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à développer. Pour l'instant, il a une application collective qui est bonne. Et c'est pour moi la seule voie possible, c'est que son application collective se maintienne à haut niveau et qu'il fasse partie de l'effectif et qu'il a envie que le club atteigne ses objectifs. Et c'est que dans ce schéma-là que moi je souhaite l'avoir et le garder. Et pour l'instant, il y est. On verra l'évolution de la situation. Mais tant qu'il est dans ce schéma mental, c'est un garçon sur lequel on peut compter.